Bonjour mes amis, alors tout d'abord, il y a certains qui m'ont parlé du son de mes vidéos. Vous remarquez que je suis en train de parler fort, et puis bien sûr quand je parle, j'aime bien, je le fais naturellement, varier le temps, des fois parler fort, des fois moins fort, des fois insister sur certains mots, mais le problème c'est que le micro que j'ai ici ne me permet pas une telle subtilité, on va dire, dans l'expression, dans la tonalité. Et quelqu'un m'a très gentiment écrit, il m'a dit, Aldosterone, tu veux que je t'achète un micro, je t'achète un micro. C'était très sympa de sa part. Alors hier j'ai eu une idée, je me suis dit, je trouvais une caméra comme celle qu'utilise ces gamines qui présentent du maquillage, et puis elle est faite par Sony, elle est faite spécialement pour les vidéos blogueurs, et puis j'ai voulu lancer une souscription pour justement pouvoir financer cette caméra, parce qu'il faut savoir que ce channel-là, je n'ai pas de publicité dessus, je refuse les placements de produits, on me contacte tout le temps pour me dire, Aldo, est-ce que tu peux me placer pour moi un jeu ou un truc, et les gens paieraient pour ça, mais je refuse toujours. Je respecte ceux qui le font, mais moi je ne veux pas le faire. Et puis j'avais donc cette idée en tête, on allait dormir, et puis j'étais à la salle de bain, je regardais les miroirs, et là il y a une voix dans ma tête qui m'a dit, mais tu n'as honte de rien, tu n'as honte de rien, tu penses que les gens en pleine crise économique, ils n'ont rien d'autre à faire que d'aller financer une caméra pour un blogueur. Tu crois que chaque fois qu'ils regardent une vidéo sur YouTube, ils devraient payer la caméra, n'est-ce pas, qui est utilisée pour filmer. Tu as envie de bloguer, ben achète-toi une caméra. D'accord, bon voilà. J'ai une voix à l'intérieur comme ça qui est extrêmement dure avec moi des fois, je me suis dit non, 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 j'arrête. Donc ce que je vais faire, je vais acheter une caméra sur mes propres déniers, je le ferai dans les mois qui viennent à un moment donné, je vais acheter une caméra et puis on va améliorer tout ça. Je sais que sur la forme de mes vidéos, en tout cas, c'est un petit peu 2015, quoi. La qualité de la vidéo est du sens, c'était acceptable il y a des années. Ça ne l'est plus aujourd'hui, je le comprends. Alors, vous savez, aujourd'hui j'aimerais vous parler un petit peu de certaines choses. La culture arabe, la culture arabe par rapport à ce qu'on appelle le racisme. Alors vous savez, de par chez nous, dans l'ouest de l'Algérie, on a des gens qu'on appelle Aïsaoua. Ce sont des gens, ce sont des confréries, vous savez, il y a énormément de confréries religieuses dans le Maghreb, j'en parlerai un jour, c'est une histoire assez fascinante. Et en fait, une de ces confréries religieuses s'appelle Aïsaoua. Et Aïsaoua, qu'est-ce qu'ils font ? Ils ont la capacité, d'après leur dire, de justement manipuler les serpents, manipuler les scorpions, manipuler des bêtes extrêmement dangereuses. Et puis il ne leur arrive rien grâce à l'invocation bénéfique de Sidi Bénaïssa. Voilà, Sidi Bénaïssa, c'était leur patriarche de leur confrérie. Et quand ils invoquent son nom, et ils touchent donc au serpent, rien ne leur arrive, on trouve ça très volontiers dans les souks, les marchés, et tout ça, ils viennent de temps en temps, ça amuse les enfants. Alors, du folklore, on est en plein folklore. Et en fait, il y a une expression qui dit, Ça veut dire quoi ? Parce qu'aujourd'hui, ils sont partis doucement sur un voyage, j'aimerais peut-être essayer de partager avec vous certains aspects de la culture, de la culture, on va dire, des Arabes, ou du Maghreb, ou autre. Je vais revenir sur cette histoire d'Arabes et Maghreb et tout. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire, je ne mets pas mon bras, je ne mets pas mon bras dans la crevasse, et je ne dis pas, et je n'invoque pas Sidi Bénaïssa. Ça veut dire quoi exactement ? Parce que eux, ce qu'ils font, c'est que quand ils voient, par exemple, une sorte de trou dans la roche ou autre, il y a une pierre ou des rochers, puis il y a une crevasse là-dedans, ils rentrent le bras à l'intérieur pour aller chercher s'il n'y a pas, parce que c'est là où se cachent, justement, certaines bêtes. Alors, ils vont chercher comme ça, et pour ne pas se faire piquer, pour ne pas se faire empoisonner, ils vont invoquer le nom de Sidi Bénaïssa pendant qu'ils font ça. Et il y a une expression dans le Ouest Algérien qui dit, Je ne mets pas mon bras dans le terrier, ou dans le nid, ou dans la crevasse, et je ne dis pas, et je n'invoque pas Sidi Bénaïssa. Alors, ça signifie, ni je ne cause le problème, d'accord ? Ni je ne cause le problème, ni je vais utiliser l'antidote réel ou supposé. Alors, si on regarde, si on compare ça par rapport, prenons par exemple l'Occident, toutes ces histoires aujourd'hui qu'on a avec le racisme, par exemple, on ne va pas les retrouver dans les pays arabes. Pourquoi ? Parce que, cette histoire de racisme, vous savez, moi je prends un pays comme la France, j'ai lu mes classiques comme un, comme tout le monde, je ne suis pas meilleur qu'un autre. J'ai lu des centaines de livres de littérature classique française, et je ne me rappelle pas, alors si quelqu'un est tombé sur quelque chose comme ça, il peut me dire, il peut me montrer, j'ai dû rater peut-être, mais je ne suis pas tombé, en tout cas, elle ne m'a pas semblé être d'une préoccupation centrale, le racisme ne m'a pas semblé être une préoccupation centrale, dans un roman, dans une histoire, ou ne serait-ce qu'une scène, ou ne serait-ce qu'un passage, de la littérature classique française. D'accord ? Le racisme, ou l'antiracisme, on va appeler le quand vous voulez, n'était pas une préoccupation centrale. Ça signifie quoi ? Ça signifie que c'est seulement, seulement quand on a, quand on a pris, quand certains peuples occidentaux, ont décidé de prendre leur terre, et se dire, tu sais quoi, finalement, il y a des pays dans le monde, il y a des frontières, et tout ça, mais nous, nous sommes contre, et puis pour montrer que nous sommes contre, nous allons ramener des gens d'ailleurs, et vivre ensemble avec eux, et c'est seulement là que ce genre de problème, et la question du racisme s'est posée, parce qu'avant, ça n'était pas posé. Donc chez les Arabes, ce qu'ils font, il y a cette logique, je ne mets pas mon bras, n'est-ce pas, ni je ramène d'autres peuples sur ma terre, ni je commence à trouver des solutions au racisme. D'accord ? Donc il y a un petit peu une approche, on va dire, chez les Arabes, comparativement aux Occidentaux, sur ce point-là, par exemple, il y a une approche extrêmement pragmatique, on va dire. Alors, vous savez, quand on regarde, quand on regarde chez les Arabes, parce que la question aujourd'hui, est-ce qu'il y a du racisme chez les Arabes, est-ce que les Arabes sont racistes ? Bon, la culture arabe, ou la sensibilité arabe, elle est indissociable, on va dire, de la religion islamique. qu'il faut garder les deux en parallèle, dans l'équation. Même chez les gens qui ne sont pas particulièrement pratiquants, ou même les gens qui se disent non-musulmans, ou autres, il y a quand même, il reste toujours ce fond de culture arabo-islamique. D'accord ? Elle est toujours là. Je veux dire, quelqu'un, par exemple, qui quitterait l'islam, s'il aimait le couscous avant, il va toujours manger du couscous, ça ne va rien changer. Mais, sur le plan des idées, il y a des sensibilités, il y a des idées, dans lesquelles on baigne quand on est enfant, il est très difficile de s'y soustraire après. Alors, je vous disais que, si vous regardez chez les... Si vous regardez... Je parle assez fort comme ça. J'espère que je parle assez fort. Alors, je disais que, chez les Arabes, si vous regardez dans l'islam, il y a un hadith qui dit, les gens sont égaux, comme les dents d'un peigne. Hadith, daif, hadith faible. C'est un hadith faible, on le trouve dans les livres des hadiths faibles. Il fait même partie de ce qu'on appelle maudou'at, ça signifie littéralement des créations, et c'est un hadith qui est clair en faux, n'est-ce pas ? Et il n'y a même pas besoin, je veux dire, il n'y a même pas besoin de... Il n'y a même pas besoin d'aller chercher dans la chaîne de narration ou autre. Quand tu entends un hadith comme ça, qui est assez répété d'ailleurs, tu connais la mentalité qu'il y a derrière, tu connais la mentalité, tu connais la réalité de la société, on va dire arabo-musulmane. Bon, forcément, tu sais bien que ce hadith est faux. Tu sais bien qu'il fait partie des hadiths faibles. Et comme on dit en arabe, donc ça signifie que le faible, le hadith faible n'est pas une... Comment dire ? Une chouja, n'est pas un argument, n'est pas quelque chose sur laquelle on peut reposer quoi que ce soit. Donc ce hadith est faux. Donc, je disais que dans le système, dans le corpus arabo-musulman, il y a deux choses. Il y a un hadith sahih déjà, je vais vous donner le hadith sahih, sinon il y a des islamistes qui regardent mes vidéos qui vont me bouffer tout cru parce qu'il y a beaucoup d'islamistes qui regardent mes vidéos malgré tout, malgré des fois les critiques que je fais envers leur religion. Mais des fois, certains m'écrivent et me disent que des fois ils regardent parce que tout simplement ils savent que je ne fais pas feu de tout bois. Ça signifie, oui, je suis un adversaire, mais je suis un adversaire loyal. Je garde mon âme, je garde mon intégrité. Donc, je sais que beaucoup de gens me regardent, me font confiance. Et puis moi-même, je me regarde dans le miroir et je vous ai dit au début de la vidéo, comme des fois il est dur avec moi. Et voilà, je suis obligé de dire les choses telles que je ne dis pas, que je ne prétends pas avoir accès à la vérité absolue moi-même. Mais en tout cas, je prétends dire les choses que réellement je pense, que réellement je crois et que réellement je ressens. Et quand je parle de faits, ce sont des faits que j'ai réellement vérifiés. Alors, je disais un hadith, au passage je suis en train de crever de faim, n'est-ce pas ? Je suis vraiment en train de crever de faim. Je vous parle là depuis, je ne sais pas pour vous, mais durant le confinement, durant le confinement, j'ai pris pratiquement 6 kilos. Je ne vous cache rien, j'ai pris 6 kilos. Parce que je ne suis pas actif, vous ne pouvez pas sortir, tout ça. je commençais à prendre littéralement 800 grammes par semaine. Chaque fois que je mesurais, ça partait vers le haut. Et là, depuis une dizaine de jours, je suis en train de, je suis au régime sec. Donc je mange des, je ne sais pas si vous connaissez, c'est matzo, c'est une sorte de pain juif. Alors ce qu'il y a dedans, c'est farine O, une sorte de plaquette comme ça, dure, qui se casse. Il n'y a même pas de sel dedans, il n'y a pas d'huile, il n'y a rien. Ça, avec de la tapenade d'olive et des olives noires, des fois, du Maroc. Alors voilà ce que je mange. Alors, je peux vous dire, là, je vois un humain passer, j'ai envie de lui sauter dessus, le manger. Je suis au bord du cannibalisme. J'ai perdu, sur les 6 kilos que j'ai pris, j'en ai perdu 3. C'est déjà en bonne, je suis en bon chemin. Mais c'est vrai que c'est, c'est vrai que, il faut accepter de vivre avec la fin au ventre. C'est, c'est pas possible. C'est comme ça. Alors, je vous disais que, il y a un hadith sahih qui dit, il n'y a pas de différence entre un arabe et un non-arabe et un étranger ou un blanc ou un noir. Je n'ai pas le hadith entier en tête, sauf par la crainte d'Allah, sauf par la crainte de Dieu. Donc, il y a déjà une première échelle qui est définie. Mais cette échelle, malgré que le hadith soit sahih, n'est pas réellement respectée. N'est pas réellement respectée. Je vous donne un exemple. Pourquoi quand on dit, par exemple, un maghrébin, tu n'es pas arabe ou tu n'es pas complètement arabe, la discussion va très rapidement dégénérer. Elle va très rapidement devenir, on dirait que tu le menaces personnellement. On dirait que c'est une menace, une attaque personnelle. Tu n'es pas arabe. Il y en a qui le vivent comme une menace. Pourquoi ? Je vous explique pourquoi ils vivent comme une menace. Parce que réellement, c'est une menace. C'était une menace. Dans quel sens ? Quand le califat, quand le califat Omeyad est arrivé, le califat que bénissent aujourd'hui, il est descendant des esclaves d'hier. Donc quand le califat est arrivé au Maghreb, il a commencé à tuer ceux qui résistaient, envoyer, comme ils appelaient, des têtes d'esclaves vers le calife, parce que le calife prenait toujours une part. Donc lui, il envoyait ses armées, il l'organisait. Les gens n'étaient pas liés par un pacte républicain. Il y avait un petit côté mercenariat quand même dans tout ça. Les gens, ils partaient. Tu pars avec nous. Tu as des esclaves. Ou bien tu fais le djihad avec nous. Au bout, tu as quoi ? Soit tu meurs. Soit tu meurs, tu vas chez Allah. Bon, direct, ça c'est clair. La récompense suprême. Tu sauves ta famille, tout ça. Bon, voilà. Et puis, si tu ne meurs pas, bon, il y a des esclaves. Les mecs, ils ont des nanas. Ils ont des chameaux. Ils ont des chevaux. Ils ont des biens. Ils ont des temples pleins d'or et tout ça. Tu prends tout et il me part pour toi. Donc voilà comment ça marchait. Le calife recevait bien sûr sa part. Le cinquième. Le 20%. Le calife aujourd'hui, il prend plus. Ici, en Occident. Je veux dire, les impôts. Le califat, c'était presque le paradis fiscal, on va dire. D'accord ? Donc, c'était un paradis fiscal. Et d'un autre côté, c'était le... Il y avait un petit côté open source. Ça, c'était le open source de la guerre. C'était le crowdfunding, comme on dit, de la guerre. Ce que je voulais faire avec ma caméra, il le faisait pour des guerres entières. Donc, une guerre de crowdfunding, ça signifie un matin, on organise du monde. On va lancer une bataille. Non, je vous assure. C'est comme je vous raconte. Les gens viennent. On attaquait le pays. Le calife a donné sa bénédiction. On a une fatwa. Puis voilà, on part avec l'aide d'Allah. Puis celui qu'on trouve, on lui rentre dedans. S'il y a des femmes, on ramène. S'il y a des biens, on ramène. Puis c'était comme ça. Donc, les gens partaient. Donc, c'était une sorte d'open source de la guerre. Et en fait, quand ils sont arrivés au Maghreb, ils ont commencé à envoyer des têtes d'esclaves vers l'arrière, qui étaient vendues dans les marchés et tout ça. Le problème, c'est que, voilà, en islam, il est interdit de mettre en esclavage les musulmans. Il faut le savoir. D'accord ? L'islam, le blanc, le noir, tout ça. C'est là peut-être un petit peu la différence. C'est qu'il y a des esclaves blancs en islam. Beaucoup de blancs ont été mis en esclavage. Lisez l'histoire. Beaucoup de blancs ont été capturés, vendus sur les marchés et tout ça. Tout aussi bien que les noirs. Mais ils étaient traités peut-être différemment. Je vous donnerai peut-être un exemple tout à l'heure. Peut-être qu'il y a un peu trop scabreux pour être donné. Je ne sais pas, je réfléchirai. Alors, je vous disais que... Je vous disais que... Quand les tribus du Maghreb ont commencé justement à perdre la bataille face au ordre du califat qui était dans une sorte de forme très moderne de guerre. C'était, comme je vous le disais, du crowdsourcing, etc. C'était une guerre extrêmement moderne dans sa façon de déployer des moyens. Donc, ils pouvaient arriver avec des vagues humaines de gens prêts à tout. Ils étaient un petit peu coincés. Donc, ils ont compris que si, par exemple, ils se font envahir leur petit village, le lendemain, toutes leurs fillettes, leurs filles vont se retrouver embarquées, attachées, embarquées. Celui qui cherche à les défendre, il sera décapité sur place. Et voilà, même les enfants étaient pris et tout ça. Donc, c'était très, très difficile pour eux. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait ? La seule option réaliste qui leur restait, c'était de se convertir à l'islam. Donc, ils ont fait quoi ? Ils se convertissaient à l'islam, ne serait-ce qu'en apparence à la rigueur, ne serait-ce qu'en apparence pour commencer. Mais après, à force de vouloir jouer le rôle au bout de quelques générations, on est tellement dedans qu'on ne se rappelle plus qu'on a commencé juste parce qu'on avait peur. Alors, l'idée, c'est que les tribus, dès qu'elles sentaient qu'elles n'étaient plus en mesure de résister, commençaient à dire, ok, drapeau blanc, votre religion est magnifique, on a réfléchi, on a discuté entre les sages du village, vous avez une religion extraordinaire, on n'a jamais vu un truc pareil. Et puis, vous savez quoi ? On est prêt à nous convertir. Tout le village, les sages ont parlé, on a une unanimité totale, tout le monde se convertit, nous sommes musulmans, il y a même ce bout de terrain-là, on va construire une mosquée, on va égorger un mouton, des trucs comme ça. Ok. C'est ce qu'ils ont fait, mettez-vous à leur place. Problème. Le problème, c'est que le califat, parce que pour se convertir à l'islam, je veux dire, c'est très simple, c'est claque, l'enclaquement, il suffit de le dire. Donc, le califat a eu un problème. Parce qu'assez rapidement, l'arrivage en tête d'esclaves, qui quand même représentait une grande manne, on est à une époque où il n'y a pas le pétrole. Donc, l'arrivée d'esclaves de la région du Maghreb commençait doucement à se tarir, et même très rapidement à se tarir. Donc, le calife a vu que l'on d'esclaves baissait. Ok. C'est très problématique, parce que, après, tu fais quoi ? Après, tu fais comment pour payer ta guerre ? Tu fais comment pour financer ta guerre ? Tu promets quoi aux gens qui vont aller se battre ? Et tout ça. Donc, il y a eu quelque chose de très embêtant. Les califes ont décidé que, finalement, c'est pas seulement... On va pas dire que si t'es musulman, t'es pas soumis à l'esclavage, parce que sinon, tout le monde se dit musulman et puis on n'a plus d'esclaves, mais il faut être arabe, il faut être musulman et arabe pour ne pas être mis en esclavage. Et donc, moyennant cela, l'esclavage est repris un bon moment. T'es musulman, oui, t'es converti, mais bon, t'es pas arabe, je suis désolé, je te prends tout. Alors, le truc, c'est qu'à ce moment-là, pour survivre, et là, c'est devenu une affaire de vie ou de mort, pour survivre, les tribus arabes ont commencé... Les tribus du Maghreb, qui sont non-arabes, ont commencé à se dire « Ben, nous sommes arabes. » Quand on est arrivé vers eux, ils montraient des gamins qui parlaient l'arabe, eux-mêmes, ils parlaient l'arabe, ils se disaient arabe. On est à une époque où il n'y avait pas encore les registres d'état civil. D'accord ? On n'y avait pas de moyen de savoir qui était arabe, qui ne l'était pas, au-delà de ce que la personne est en train de t'annoncer. Si le gars est en train de te parler avec une langue arabe parfaite, voilà, c'est un arabe, tu peux pas dire que c'est pas un arabe. Alors, voilà ce qu'ils ont fait. Donc, c'était une affaire de vie ou de mort. Et si un enfant disait « Oui, mais papa, nous sommes pas arabes », clac, il finissait pas la phrase, littéralement. Parce que s'il sort une connerie comme ça, c'est ses sœurs et lui-même peut-être qui finiront sur des marchés en Syrie ou en Irak ou ailleurs. Donc, il fallait faire gaffe. Il fallait faire gaffe. Il ne fallait pas raconter n'importe quoi. D'accord ? Donc, voilà l'idée à partir de laquelle, beaucoup, après, au Maghreb, il s'est resté. Il y a des sortes d'atavisme. C'est tellement enraciné, génération après génération, que les gens le refont et le refont sans savoir réellement pourquoi. Mais bon, voilà, on sent bien pourquoi il y a un côté viscéral derrière. Maintenant, si vous regardez dans la société arabe, les noms, comment on s'appelle ? Il y a beaucoup de noms. Ben Entel. Ben Entel ou bien Oulad Entel. Oulad, c'est des Hamouchir. Oulad Naïl. Oulad, c'est les enfants d'eux ou les fils d'eux. Ben, c'est le fils d'eux. Ben Entel. Exceptionnellement, on peut trouver des définitions inverses. De sorte, Abu Bakr. Ça signifie le fils de Bakr. Alors, en général, les gens se définissent par leurs ancêtres, par leur père, leur grand-père, par leurs ancêtres. On va rarement trouver quelqu'un se définir par sa descendance. Se dire, moi, je suis le père d'eux. Oui, tu es le père d'Eintel. Mais avant que l'Eintel soit né, tu t'appelais comment ? D'accord ? Parce que, tu vois ce que je veux dire ? Donc, c'est rare de trouver quelqu'un qui se définit par sa descendance. Alors, comme Abu Bakr, par exemple. Pourquoi j'ai cité ce nom ? Parce que c'est le premier calife de l'islam. D'ailleurs, il n'y avait pas de fils qui s'appelait Bakr. Donc, c'est Abu Bakr, ça ne veut rien dire. En réalité, il voulait juste cacher le fait que son nom, c'est Ibn, fils. Voilà, ça c'est mieux. Ibn Abi Quhafa Ibn Abi Quhafa Qui ne faisait pas nécessairement partie de la noblesse de l'époque. Donc, c'est pour ça qu'il cherchait un petit peu à cacher sa descendance. D'ailleurs, lui-même, quand il a été passé calife, il a dit Oui, je sais que je ne suis pas le meilleur d'entre vous. Et bien sûr, il n'était pas le meilleur d'entre eux parce que c'était vraiment le bas étage, on va dire, le bas 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 étage de la société arabe. C'est les pires voyous, les derniers qui sont devenus après au pouvoir. D'ailleurs, c'est pour ça qu'après, tu es tellement enragé contre les gens, ils faisaient brûler des gens vivants et tout ça. Il y a une boucherie, les livres islamiques sont plein de ça. Alors, je disais que le ben veut dire quoi ? Le ben ou l'aide et tout ça est en train de te suggérer une société extrêmement prébale qui insiste sur le pédigré. Parce que quand tu t'appelles Ben Antel, en réalité, ce n'est pas juste Ben Antel parce que tu as besoin d'un état civil. En réalité, tu es en train d'annoncer qui est ton père. Ça signifie que j'arrive, je suis Ben Antel. Ah, moi, quand j'étais en Algérie, on m'appelait World Antel avec le nom de mon père. D'accord ? On t'annonce, quand tu es annoncé, tu es annoncé par le nom de tes aïeux. Soit le nom de ton père, soit le nom de ton grand-père aussi. Mais quand on dit le nom de ton grand-père, c'est toujours World. On ne dit pas petit-fils d'eux, on dit World. World Antel, ça va très bien. Donc, je disais qu'on veut voir un pédigré, on veut entendre un pédigré. Donc, c'est une société extrêmement tribale, pédigré-orientée, de sorte que c'est complètement verrouillé à ce qui vient de l'extérieur. Nos grands-parents disaient Vous savez ce qu'ils disaient ? Celui que la mère rejette ne nous convient pas. Littéralement. Alors, qu'est-ce qu'ils voulaient dire par celui que la mère rejette ? Ils voulaient dire par celui qui arrive. C'est une manière imagée. Il n'y avait pas de gens qui arrivaient dans des barques à l'époque et que la mère rejetait. Il n'y avait pas ça du tout. C'est juste une manière de dire si quelqu'un est rejeté par la mère, c'est une façon de dire on ne connaît pas qui est son père, qui est son grand-père, qui est sa famille, on ne connaît pas son arbre généalogique, on n'a pas son pédigré. Celui-là ne nous convient pas. Ça signifie celui-là, il ne rentre pas, il ne se marie pas avec nous, il ne rentre pas chez nous, on ne fait pas avec, on ne rentre pas au village. La nuit, quand on ferme les fortifications de villages, il reste dehors. C'était ça. C'est quelque chose de très fort chez les Arabes. Et aujourd'hui, on va retrouver cette culture, on va la retrouver au Maghreb, on va la retrouver partout. Dans les pays arabes, dans les pays musulmans, c'est des sociétés qui vont être extrêmement... Ce ne sont pas des sociétés racistes, parce que le concept de racisme est un concept, on va dire, post-moderne, littéralement. C'est un concept qui a été créé dans des sociétés dites plurielles, qui ont choisi, qui ont fait un choix historique, de dévier par rapport à leur prémisse historique, qui ont décidé d'aller dans un chemin très particulier. C'est littéralement de l'expérimentation humaine. C'est un chemin où, littéralement, je vais dévier de l'histoire qui m'a fait jusque-là et je vais inventer quelque chose de nouveau. C'est un truc de fou. Vu du côté arabe, c'est considéré comme un truc de malade. L'arabe, il y a la tribu, il y a la généalogie, comme je vous ai dit, mais il y a l'attachement à la terre. Il y a aussi un attachement extrêmement fort, quasi charnel à la terre. Donc, tu as une terre, une tribu, une relation comme ça qui fait qu'il y a très peu de possibilités de créer une société plurielle ou de réfléchir au vivre ensemble ou un truc comme ça. Le vivre ensemble, le vivre ensemble n'est pas une question quand tu as des gens de la même tribu, quand tu as des gens qui regardent dans la même direction. Prenons, par exemple, si je vous prends le cas de l'Algérie, je peux vous montrer, je peux prendre Photoshop et vous ramener des images d'Algériens de partout. Il n'y a pas un phénotype particulier. Je peux trouver des gens aux yeux bleus, je peux trouver des blondes, je peux trouver des rouges, je peux trouver des noirs et ils sont tous Algériens. Il n'y a pas de racisme parce qu'il n'y a pas de question de vivre ensemble les uns avec les autres. Pourquoi ? Parce qu'ils ont tous les mêmes repères au-delà de leur généalogie. Ils ont tous, ce n'est pas la généalogie de l'Islande, ils ont tous les mêmes repères civilisationnels. Ils ont les mêmes repères idéologiques, ils ont les mêmes repères historiques, ils ont les mêmes repères religieux. Donc forcément, la question de vivre ensemble ne se pose pas. La question de vivre ensemble se poserait si on leur ramenait des gens d'ailleurs, on leur dit maintenant, il faudra faire Algérie avec eux. D'accord ? C'est là où le problème commence. Mais personne ne s'amuse à le faire parce que les gens, les gens font leur choix, les gens ne sont pas bêtes quand même. Les gens qui viennent de loin, ils savent ce que je suis en train de vous raconter sur les pays arabes donc ils ne vont pas nécessairement viser les pays arabes. Alors, l'esclavage, si vous voulez, dans les pays arabes, existait, je pense qu'il a été aboli plus ou moins avec l'arrivée de la colonisation occidentale. il a même duré après. Ils ne sont pas arrivés et puis on dit bonjour, bon on arrête l'esclavage. Ils n'étaient pas venus pour ça non plus. Ce n'est pas en top de l'agenda non plus. Ce n'était pas le but premier de l'histoire. Mais progressivement, c'est une pratique qui a été abolie de manière institutionnelle. Et vous savez, quand on abolit quelque chose de manière institutionnelle, elle va mettre une génération ou deux à disparaître réellement parce qu'on va la retrouver toujours à un niveau informel, en pire tout pire et tout ça. Par exemple, dans les années 80, il y avait une vieille dame de ma famille éloignée. Elle devait avoir, allez, dans les années 80, elle devait avoir au-delà de 80 ans. Donc nous sommes en train de parler de quelqu'un qui est né au début des années 1900 voire la fin des années 1800. Donc ça vous donne une idée un petit peu. Et elle était dans un mariage et elle voulait un verre d'eau. Donc la vieille voulait un verre d'eau. Et une femme, elle lui a ramené un verre d'eau et il y a eu, elle a causé des problèmes en fait, il y a eu un incident diplomatique avec la vieille parce que la dame était noire et elle a dit c'est pas possible une noire, elle ne peut pas me ramener un verre d'eau. Une esclave noire ne peut pas me ramener un verre d'eau textuel ce qu'elle a dit. Elle veut un esclave blanc pour un verre d'eau. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient des esclaves blancs, ils avaient des esclaves noirs et ils sembleraient, ils sembleraient, alors moi je ne connais pas plus que ce que je suis en train de vous dire, c'est juste un événement particulier que je vous raconte. Il semblerait qu'ils avaient des esclaves blancs, des esclaves noirs et que les tâches entre les esclaves étaient réparties d'une certaine manière. Il semblerait que ramener un verre d'eau était la prérogative d'un esclave blanc. Voilà quoi. Qu'est-ce que tu veux ? La noire était lui trouvé un esclave blanc qui ait bien voulu lui ramener un verre d'eau. Les aînés c'est comme ça, tu ne peux rien faire. Voilà quoi. Enfin, je vous disais que moi-même, je regrette, mais bon c'est un petit peu délicat quand même, tu ne peux pas aller juste comme ça. J'aurais voulu que dans les pays arabes, il y ait peut-être plus de conscience sur l'esclavagisme arabe, j'aurais voulu. Mais je pense, parce que moi dans un pays arabe, je fais figure de progressiste, dites ce que vous voulez. Honnêtement, franchement, catégorisez-moi comme vous voulez sur le spectre occidental. Dans un pays arabe, je sais qu'il y a des gens qui ne vont peut-être pas le croire, ça va être un petit peu dur. Je fais preuve de progressiste, vraiment. Je suis vraiment le gauchiste extrême dans un pays arabe. Enfin, je disais que j'aurais voulu que par exemple les jeunes soient plus sensibilisés à l'esclavage et tout ça. Mais malheureusement, les extrêmes occidentaux, les extrêmes occidentaux et leur hystérie, leur caricature et tout, vont perturber cet effort et le rendre complètement caduque. dans le sens dans le sens où aujourd'hui, si je vais vers des arabes, je leur dis oui, il va falloir peut-être se sensibiliser plus pour se sensibiliser à l'esclavage et tout ça. Ils vont me dire, tu sais, nous, on se met à genoux que pour Dieu. On ne se met pas à genoux pour les gens. Tu veux quoi ? Tu veux nous voir à genoux ? D'accord ? Parce que tout le monde observe l'expérience occidentale. Tout le monde l'observe. C'est comme avec le lgbétisme, par exemple. Aujourd'hui, les droits des homosexuels sont extrêmement... n'existent pas dans les pays arabes et je ne pense pas que de notre vivant, on verra une évolution dans un certain sens. On ne verra pas une ouverture de notre vivant. Pourquoi ? Parce que quand on regarde l'expérience occidentale où on a fini avec des passages piétants représentant la LGBT, on a fini avec des gens à genoux, etc., c'est quand même pas le but. D'accord ? On a fini avec des gens qui viennent montrer leur sexe à des enfants à l'école en dansant sur des... je vais dire des pieux, en dansant sur des tubes, etc. C'est vrai qu'aujourd'hui, la société arabe observe un petit peu le zèle et l'extrémisme occidental sur ces choses-là. Et donc c'est vrai que ils vont se dire non, 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 on ne va même pas commencer, on ne va même pas mettre nos bras dans le trou et ni crier ou invoquer Sidi Benaïssa. D'accord ? Enfin, mes amis, voilà, c'était... C'est juste pour partager avec vous un certain nombre de notions. D'accord ? Et puis, je vous laisse et je reviens une autre fois. d'accord. D'accord. Sous-titrage ST' 501